et bonsoir à toutes et à tous on se retrouve sur du gosse au sushima pour continuer notre histoire avancer un petit peu alors ça ça c'est le dlc on va pas le faire on a un camp l'a à libérer bon un peu de fight pour commencer live on va les prendre un camp je pense que c'est là où il ya le feu c'est juste devant hop on sent ta gueule et juste devant allez on descend on va lâcher les faucons récupérer ok allez c'est parti on va tous les tuer ça tombe bien provision ça c'est fait les petites flèches provision ça c'est bien tu m'en laisses un peu ouais y'en a plein oula oui putain allez je vais me faire repérer je suis repéré tiens enfin ça je t'ai pas vu toi putain on me fait de chier putain les salauds c'est un ouf bah ouais mais j'esquive ça commence bien bah ouais mais c'est des gros c'est des gros c'est pas lui que je voulais tuer putain et bah putain mais laisse moi me laisse moi le taper bon c'est pas bon on va recommencer je vais le laisser crever ça sert à rien ça sert à rien c'est c'est du gros n'importe quoi tema lui il est mort alors que j'ai rien demandé et bah ça commence hyper bien ah ouais mais ils étaient ils étaient 50 au même endroit aussi qu'est ce que tu veux faire ah ouais puis il ya un chamane en plus ah c'est lui le chamane comment ça il l'a pas pris le kunai lui il y a un chef celui superbe superbe C'est parti ! Oh putain, la merde que c'était pas. Bon bah ils sont tous morts. En tout cas tous ceux du coin. Ok, kunai, cuir. Ok. 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 Genre... Ah ils ont vu des morts putain... Fait de chier... Vous faites... Ah attends... Le cheval qui vient c'est relou hein... Non c'est pas par là, il faut passer... Ah ça y est, le jour se lève... Mais il y a une touche pour siffler, c'est pas possible ! Ha ha, c'était pas ça hein... Ha ha, je vous tue tous ! Disparé... Ninja ! Bon, il me faut des kunai... Plus rien... J'ai quasiment euh... Quai... Quasiment tout fait là dans le camp... C'est un bon camp en plus... Bien bien gros... Les ennemis peuvent être casse couille hein... On l'a vu au début, je suis mort... Et il y a plusieurs chefs hein... Bon, les chefs après ils me servent plus à rien mais bon... Ouai... Comme tu dis... Comme tu dis... Ouai... Corias le type... Putain j'ai pas... Le problème c'est que... Bon il doit plus rester grand monde parce qu'il y a marqué défier les ennemis restants... Coup d'aille... J'ai ce qu'il faut... Coup d'aille... J'ai ce qu'il faut... Loupé... T'es mort... Euh... J'ai pas libéré tous les faux coups... Si... Ah... Normalement si... Sinon j'aurais pas eu ça... Ok on va mettre des points... Pour pouvoir s'améliorer... Technique... Ouais... Maintenant on peut faire ça... Ah bah attends... Non... Y'a rien... Je pensais mais y'a rien... Euh... Putain y'a pas mal de choses là... On fait de la TP hein... Sinon c'est pas possible... Enfin si c'est possible mais c'est hyper loin... Déjà là c'est loin... Putain y'a des provisions un peu partout... Il me faudrait un ours en fait... Pour pouvoir améliorer mon armure plus vite... Il faudrait que je rencontre un ours... Que je le tue... Ça me permettrait de... D'avancer dans mes armures... Ah bah vous pouvez souffler... Oh le bâtard... Vous allez crever pour le coup... Vous allez crever pour le coup... Ah bah vous avez voulu me taper les gars... Déconnez j'espère... Ah voilà... Ils sont tous morts... En plus y'a un piaf... Dis moi où il faut aller... J'en supplie donne moi un truc qui montre les aptitudes de mon... Ok c'est un camp... Monseigneur... Vous pourrez peut-être les raisonner... De quoi s'agit-il exactement ? Ok... Monseigneur... Je suis Saburo... Un marchand des plus respectés à Omudi... Si vous voulez mon respect... Méritez-le... Pourquoi menacez-vous ces honnêtes gens ? Ma famille a disparu... Ces... Ces gens... Refusent de parler... Quelque chose de terrible s'est passé... Que faisait votre famille ici ? J'avais pris des dispositions afin de nous faire quitter l'île... Nous devions venir ici puis faire voile vers Riki... C'est impossible... La flotte mongole contrôle la mer... J'ai payé un équipage de passeurs... Pour nous conduire en lieu sûr... Des individus peu fréquentables... Mais ils ont déjà aidé plusieurs familles... Mon épouse Aki était terrifiée... Et notre petit Jotaro pleurait sans cesse... Je me devais d'agir... Et maintenant votre famille a disparu... Tout comme les passeurs j'imagine... Et ces gens... Savent quelque chose ? Je découvrirai ce qui leur est arrivé... Et vous... Pas un mot de plus... Bien mon seigneur... Mais faites preuve de fermeté ! Écoutez-moi ! Rassemblez-vous ! J'ai à vous parler ! Cet homme prétend que sa famille est passée ici récemment... Les avez-vous vus ? Personne ? Et qu'en est-il de passeurs proposant de quitter Tsushima en toute sécurité ? Monseigneur ! Je crois que je les ai vus ! Une femme et un jeune enfant qui tenaient un jouet ! Où sont-ils allés ? Je ne les ai pas vus partir ! Je n'ai vu personne qui ressemble à cela ! Je veux parler à chacun d'entre vous ! D'abord on va récupérer du matériel ! Putain on peut pas ! Je n'ai vu aucune famille ! Avez-vous entendu des réfugiés dire qu'ils voulaient fuir l'île ? Seuls les riches en ont les moyens ! Demandez à Tsuta ! Tu as parlé à certaines de ces familles non, Tsuta ? Les gens vont et viennent ! Ils ont pu passer... Laissez de s'enfuir ! Arrêtez-le toi ! Halt ! Je ne sais rien du tout ! C'est tout ce qu'il me fallait voilà ! Et en plus on peut améliorer une armure ! Pariez-toi Monseigneur ! Pas la peine de courir imbécile ! Je suis innocent ! Putain on a plus de stam ! Allez cours ! On a du prendre le cheval ça se trouve ! Pardon Monseigneur ! Ne me fuez pas ! Bon ! Je t'écoute ! Les contrebandiers sont venus ! Ils emmenaient la femme et l'enfant du marchand ! Je les ai suivis ! Ils m'ont vu ! Ils ont dit que si je parlais, ils me tueraient ! Ils n'en feront rien j'en suis certain ! Où les passeurs les ont-ils emmenés ? A l'ouest ! Il y a une tour de guet sur la côte ! Il me semble que c'est là qu'ils embarquent ! Ah mais attends ! On va retrouver quelqu'un dans le vocal ! Bonsoir Jordan ! Ben écoute ça va ! T'es en vol ? Oh putain ! Il s'arrête pas ! Oh putain ! Il s'arrête pas ! Ah bah oui ! Ah bah oui ! Aucune trace de la famille de sa boue ! Ok ! Ouais c'est énorme ! Alors inspectez le repère des ronins ! Oh putain ! Les ronins je les aime pas ! Ils sont trop forts ! Je suis sur le Ghost au Sushima là ! Non Ghost ! Après je vais peut-être faire de la Formule 1 puis après Zo ! Allez hop ! Qu'est-ce que vous faites ? Ben je les tue tous ! Espèce de débile ! Est-ce que les ronins ils sont... C'est pas les Mongols ! Ouais ça fait des attaques ! Ça esquive en plus ! Tiens ! Moi aussi je peux faire des attaques spéciales ! Vous êtes pas obligés ? Ah bah non j'étais pas obligé ! C'est vrai ! Mais bon ! C'est des traîtres à la nation quand même ! C'est tous... Ben ouais ils sont tous morts ! Hey ! C'est maintenant qu'ils pleurent lui ! Voilà ! Bon faut que j'améliore cette armure absolument ! Vous ne craignez plus rien ! Je ne comprends pas ! Il nous avait dit qu'un bateau nous attendrait ! Ma messe ! Ouais ! Ouais il est vraiment bien ! Oui ! Personne ! Rentrez chez vous ! Ok ! La famille de Saburo n'est peut-être pas loin ! Trouvez la famille de Saburo ! Elle est où ? Ah dans la maison peut-être ! On va les voir ! Ah putain ! On retournait dans la zone de recherche ! Ah ouais d'accord ! Ils sont dans les débris ! On va les fouiller là-bas ! On va les fouiller là-bas ! Ouais ouais y'a des morts partout ! Je pense que sa famille... Je pense que sa famille est là ! Ouais c'est ça ! Tu es récemment... Un jouet... Saburo le reconnaîtra peut-être... Ils sont tous morts ! Bon ! Il faut aller à la maison ! Ah non il faut pas aller à la maison ! Il faut aller au camp ! Putain ! Y'a la cahier ! Allez ! On retourne au camp ! Allez ! On retourne au camp ! Y'a encore un piaf ! Bah j'ai pas le temps ! Ouais ! Euh non ! Ça me dit rien ! Ok ! Je regarde peu les jeux d'horreur ! Putain mais pourquoi il veut pas grimper c'est abruti ? Ah bah voilà ! Je vais crever ! Je vais crever ! Je vais crever ! Non on peut se soigner ! Bon on a plus de très cher ! Ah ouais mais y'a des trous de partout là ! C'est quoi ce délire ? Il est où le camp ? Il est où le camp ? Putain ils sont là ! Ils sont en bas ! Monseigneur ! Avez-vous trouvé ma famille ? Oui ! Ils sont tous morts ! J'ai trouvé ceci ! Hum ? Le jouet de Jotaro ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Les passeurs se sont joués de vous ! Il n'y a jamais eu de bateau ! Non ! Tout le monde à Omugi sait qui je suis ! Ils n'auraient pas ! Croyez-moi ! Votre famille est morte ! J'ai exécuté les coupables ! Vous ne les avez pas sauvés ! Quel genre de samouraï êtes-vous ? C'est un bâtard lui ! On est arrivé ils étaient déjà morts ! Vous avez trahi ! C'est votre faute ! Voyons ! Rien que votre faute ! Samoura ! Nous devons tous rester unis ! Prenez l'argent qu'il vous reste et aidez ces personnes à se battre ! Mais avant tout ! Enterrez votre famille ! Il mériterait un coup de sabre ! Genre c'est ma faute ! C'est lui qui cherche la merde à se barrer du pays et... Et il tombe dans un piège ! Après lui il se fait tuer ! Et c'est ma faute ! Allez ! Ciao les nuls ! Alors ! Qu'est-ce qu'on a ici ? Un message ardent ! Reprendre le récit ! Allez ! On va y aller ! Il y a un piaf ! Vas-y ! Tu m'emmènes nous le réseau ? Il part ! Bon bah écoute ! Ah si là ! Allez ! Ah ! Les eaux chaudes ! C'est bien ça ! Ça va me faire augmenter la barre de vie ! Hop ! C'est parti ! C'est parti ! Alors réflexion sur sa mère... Mère a passé les dernières semaines de sa vie dans les sources chaudes. Jamais elle ne s'y est mouillée les cheveux. Hop ! C'est vraiment miniment mais on récupère un tout petit peu de vie. C'est parti ! Alors ! Elle est où la mission ? Trouver la cric d'Oumugi ! C'est parti ! Bah... C'est ça ? Non ? Putain c'est quoi la cric d'Oumugi ? Ça un devant ? Non mais là il faut... il faut que je cherche... Il n'y aura pas de position exacte, il faut juste... Il y aura pas de position exacte, il faut juste... Il y aura pas de position exacte, il faut juste... Ouais ! La zone de recherche elle est derrière moi ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah je suis dedans là ! Je me souviens pas de cette mission ! Un message avant de trouver la cric d'Oumugi ! Ouais bah oui ! Là ! Ah mais là je vais crever l'oiseau là si je saute ! On va aller sur le toit de la maison ! Ouf ! Hop là ! Il y a pas quelqu'un qui peut m'améliorer mon armure là dans cette... Ville ? Non ? Si ? Attends... Trappeur, marchand, forgeron... Non il n'y a pas ! Ça fait chiner ! Elle grimpe... Seigneur Sakai, voici Dame Sanjo. Bienvenue dans la cric d'Oumugi. Bon. Je vois que les Mongols ont épargné ce lieu. Fort heureusement, il n'y a eu aucune bataille ici depuis des années. Quiconque dégaine son arme doit en répondre devant mes hommes. Sachez que votre sécurité est assurée tant que vous respectez cette règle. Je vous en prie, dites-moi ce que je peux faire pour vous. Je cherche un contrebandier du nom de Goro. Intéressant. Il se trouve en bas à boire sa troisième bouteille de saké. Vous pouvez aller lui parler. Merci. Revenez me voir une prochaine fois. Je pense que nous pourrions nous en prêter. Pas obligé de me parler sur cette voie là quand même. Monseigneur. Je vous en prie. J'ai un message pour vous. On va l'écouter parce que lui ça, ça va être une légende. C'est pour une nouvelle armure. Un démon va me tuer. Si je ne vous raconte pas son histoire. Ouais. Donc lui je vais l'écouter. Les démons ne sont que des légendes. Pas celui-ci. Son nom est Kojiro. Et il est immortel. Déjà l'armure que j'ai. Voulez-vous ? Non, je la garde pour plus tard. Il faudra lui parler plus tard. Déjà l'armure que j'ai, c'est une armure légendaire. Elle n'est pas améliorée à fond. Ouais, ouais, ouais. C'est des belles armures. On doit tous être quelqu'un. Et vous, qui êtes-vous ? Le seigneur Sakai. Bah, tous les samouraïs sont morts. Moi, je suis encore en vie. Mais je n'ai pas de temps à perdre. Le seigneur Shimura souhaite que vous honoriez votre dette. Il est en vie. Et que veut-il ? Il voudrait envoyer un message au Shogun. Ce genre de course valait très cher. Même avant le barrage des Mongols. Vous avez une dette envers mon maître. Elle sera effacée. Dans ce cas, je n'ai pas le choix. Après la bataille de Komoda, j'ai cru ma dette envers le seigneur Shimura. Effacée. C'est pour cela que je buvais. Pour fêter votre bonne fortune, je pleurais les samouraïs. Ah, il est là. Ces guerriers sont morts en protégeant des hommes comme moi. Ils avaient juré de défendre tous les habitants de Tsushima. Même vous, gros. Je ne suis pas sûr de pouvoir honorer leur sacrifice. Mon maître ne ferait pas appel à vous s'il ne vous faisait pas confiance. Ouais, toujours, ouais. Il aurait pu laisser la porte ouverte quand même. Ce ne sera pas une mince affaire de franchir le barrage mongol. Vous avez le message du seigneur Shimura. Je peux vous tuer quand je veux, monsieur. Non ? Sur la côte à Akashima. D'accord, ça me va. J'ai un bateau qui est caché tout près du fort de Mitodake. Cette carte indique où j'attendrai sur la route forestière. Ok, prendre la carte. Allez, ouvre Goro ! On ne partira pas sans l'argent que tu nous dois. Attention, je vais m'occuper d'eux. Allez-vous-en. Je vais vous laisser régler ça. Je n'ai pas appelé de renin. Monseigneur, que voulez-vous à Goro ? C'est privé. Nous, nous reviendrons. Voilà. Voilà, c'est géré. On va trouver le seigneur Shimura à son ancien camp de base. 1,9 km. Bon, on va se tp, hein ? Allez, on se tp là. Ah, c'est mort. Oh, c'est long sinon. Je ne m'amuse pas à tout retraverser, là. En fait, non. On va faire ça. On va se tp d'abord dans un village. Hop. Et après, on va se tp dans l'autre truc. On était. Je vais améliorer juste mon armure. Je vais en profiter. Là. Ça va, ouais. Mais ces paysages qui sont surtout beaux. Larmure de Gossaku. Ah, là, j'ai un magnifique masque. À une prochaine fois. Voilà. Là, elle commence à être bien stylée, l'armure. Je suis fière. Ok. On peut se re-tp ici. Là, on a déjà le visage couvert. Putain, merde. Ah oui. C'est quoi, ça, au milieu du lac ? C'est ça que tu m'emmènes voir, le piaf ? Ah, c'est un chapeau. Ok. C'est un vieux chapeau, Dronin. Il y a des Mongols devant. On va tester ça. hein. OK. Allez. Oh Dieu, j'ai hONES. voilà c'est pas obligé mais je voulais les tuer on va rappeler son cheval alors il faut aller où c'est à 100 mètres devant à qu'on avance un peu dans l'histoire tu apportes enfin des nouvelles c'est notre oncle c'est notre oncle qu'on a sauvé j'ai trouvé goro dans la crique à omugi était-il ivre il ne l'est plus il honorera sa dette envers vous et se rendra sur la grande île goro manque de raffinement mais nul ne connaît la mer mieux que lui ces hommes porteront votre message absolument kotaro et jiro sont loyaux et courageux ils rejoindront le shogun pour demander des renforts goro est paré il nous retrouvera près d'ici pour nous mener au bateau nous chevaucherons quand le moment sera venu pour le moment prépare toi au combat oui mon oncle ouais mais notre oncle va pas trop aimer qu'on garde ces techniques qui n'a qui ne sont pas dignes d'un samouraï ouvrez l'oeil trouvons notre contrebandier nous l'avait dit déjà quand on l'a sauvé que était fier pour les sauver de ce qu'on a fait par contre qu'il fallait qu'on renonce à cette voie qu'on redevient samouraï sauf que c'est bas c'est pas le cas tu veux me poser une question je t'écoute comment avez vous rencontré goro je les surpris maintenant on utilise toujours des techniques d'assassin samouraï n'assassine pas il combat avec honneur vous auriez pu le faire fouetter vous avez vu une autre voie un marin expérimenté les mongols ont de nombreux bateaux sauf que l'histoire fait que l'on a été obligé d'utiliser cette voie et n'oublie jamais ceux pour qui tu te pas ou se trouve ton bateau je suis heureux de vous revoir je te remercie d'honorer je vais faire de mon mieux j'ai bien peur que les mongols me coulent avant que j'atteigne le large beaucoup trop de regards sont braqués sur ces seaux peut-être pouvons nous détourner leur attention on va se battre contre les mongols qui gêne pieds à terre nous allons marcher le fort de mitodake mon père a pris cette forteresse au clan yari kawa elle est aux mains des mongols imagine donc leur surprise quand deux samouraïs la leur reprendront si nous faisons assez de bruit dans le fort l'équipage mongol sera concentré sur lui et non sur l'eau goro nous allons attirer l'attention de l'ennemi sur le fort lève l'encre au son des combats monseigneur vous serez tué occupe toi de délivrer mon message les chevaux pourraient nous trahir nous irons à pied seigneur sakai là je pense que notre oncle va pas kiffer parce qu'on va forcément utiliser des techniques d'assassin et là il va nous dire je prévenu intérêt de te calmer sinon et bon les armées mongoles sont redoutables mais notre attaque les prendra par surprise mais les mongols je les connais par coeur combien de temps auront nous l'avantage de la surprise jusqu'à ce que nous voyons l'ennemi ensuite nous frapperont mongols droit devant nous pouvons les éviter détourne toi de l'ennemi et tu mourras un sabre planté dans le dos à toucher ce bataille kunaï notre oncle n'a pas vu je renvoie les flèches maintenant je suis un jedi je viens vous aider mon oncle et putain j'utilise pas la bonne technique on va merci il m'a tué à ce que des techniques par chaque combattant là pour les boucliers c'est cette position bon à l'archer tu me fais chier parce qu'en fait dès que tu enlèves ta garde ces salauds ils touchent tu les a pas tué kunaï devant notre oncle en les chiens c'est pour vous mon oncle chien batard j'arrive jamais avec les chiens attend parce que y'a du matériel lui il fonce il s'en fou il ramasse rien mais moi si bah tiens j'ai tiré en premier ciao essaye encore batard m'a touché c'est la mort voilà crève bien joué on est que deux et on prend d'assaut un fort je suis fier de combattre à tes côtés vois comme l'ennemi te craint tu es un bon normal qui me craint j'utilise plein de techniques ah bah oui les bâtards je peux pas grimper il faut ouvrir ouvre un dojo de rien du tout ils m'ont tué ces bâtards tiens crève connard bien joué mon oncle vous allez tuer le chien attend oui 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 ils sont hyper faibles mais ils sont relous oh un chien oh vous l'avez il l'a tué d'un coup de sabre lui tiens ta gueule l'archer ah oui c'est cette arme là des mongols ça pique un peu cette arme ah mais ils peuvent crever des wachas alors mon oncle t'es en plein dans un tir de wachas et tu vois ils sont touchés par les wachas les mongols c'est ce qu'on peut ouais ah oui oui clairement après je sais pas si c'est réel peut-être mais j'en sais rien je veux pas dire ouf il ya un gros ouais ouais t'es gentil mon oncle attend 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 il ya du matériel là il veut pas il veut pas oh tous les chiens ouah il est parti où lui il est où bah non même pas il était pas avec moi il est là il vient là débile tout le respect que j'ai pour vous mon oncle d'autres mongols et cible l'air ne t'arrête que pour tuer et ouais je suis fière de combattre à tes côtés je suis fière de combattre à tes côtés comme ça mon oncle parce qu'il a un bouclier il faut lui péter sa garde il s'est pris il s'est pris un tir encore oh lui il est mal barré il était entre nous deux de quoi la tour ah non pas cette tour ah oui ils sont tout là bas ils sont loin non alors ils sont pas si loin en fait on il go on on c elle Il est à bout de raison bout de son crâne. Oh le fils de pute. C'est une mitraillette que t'es là. Et mon oncle il tire pas à l'arc. Et bah on va tirer au wadja. Voilà on va les canarder. On est ouf. C'est trop fun. Y'a plus qu'un seul mec dans la base. Il est plus là, il est mort. D'autres bâtois arrivent. De quoi ? Ah putain. Ouais bah les bateaux mongols étaient comme ça. Putain j'ai perdu, ils ont atteint le bateau de Goro. Fantastique. Les bateaux mongols sont en feu. Ce n'est pas fini. Goro doit les distancer. Ah j'avais pas fait tomber la tour tout à l'heure. Wow. Ils ont un déluge mon gars qui leur tombe sur la gueule à eux. Ils ne comprennent rien. Oh non. Putain y'a un bateau qui a atteint Goro. Il ne peut pas se défendre lui aussi. J'aimais bien moi. Les bateaux mongols sont en feu. Ce n'est pas fini. Goro doit les distancer. Et où le prochain navire là ? Les archers sur la côte. Ne ralentissez pas Goro. Les archers sur la côte sont tous morts. J'ai pris les devants. Ah c'était ce bateau. Il n'est plus là. Titanic. Regarde lui il est tout seul sur la place en train de garder le navire. Il n'est plus là mais il est mort. Voilà. On a pris les devants. J'ai détruit ce bateau. C'est les petits navires qu'il faut faire gaffe. C'est eux là. Je prends les devants. Je sais que ça ce navire. Ils sont où les navires ? Là. Là. Il faut les voir dans la fumée. Goro il prend cher. C'est bon. C'est bon. Goro est passé. Il va aller au Japon récupérer l'aide du shogun. Tu as encore prouvé que les mongols n'étaient pas invincibles. Parce que là on est sur Tsushima. C'est une île. Je ne pouvais vous décevoir. Au large du Japon. Je suis fier du guerrier et de l'homme que tu es devenu. Ce que je racontais c'est une histoire vraie. Les mongols qui ont attaqué Tsushima. Mais je crois que dans l'histoire vraie ils n'ont jamais posé pied sur l'île. Je crois qu'ils se sont pris deux fois de suite des typhons dans la gueule. J'étais toujours considéré comme mon héritier. Qui a coulé. Quand cette guerre sera finie. Ce qui a coulé les navires. Sauf que dans le jeu si on suivait la réalité il n'y aurait pas de fight. Mais c'est Nota Bene quand on avait fait une vidéo. Je sais que la dernière fois qu'ils sont venus ils ont pris un typhon tellement violent. Qu'ils ont quasiment perdu toute leur flotte. J'espère le servir aussi bien que vous l'aurez fait. Cela ne fait aucun doute. Oui enfin c'est quand même un gros coup de malchance coup sur coup tu vois. Quels sont vos ordres ? Parce qu'ils sont venus à deux reprises. Ils sont venus à plusieurs reprises. À deux reprises je crois qu'ils sont venus. Nous devons montrer au peuple que les seigneurs samouraïs se battent toujours pour lui. Je me rendrai au village d'Omi. Quand tu seras prêt, rejoins moi au camp d'étape de Kubara. Ensuite, nous reprendrons mon château à Kotonkan et nous sauverons l'île. En tant que père et fils, le Shogun en personne celebrera notre victoire. Nous nous reverrons bientôt. D'ici là, sois très prudent. Ok. Ok. Nouvelle faveur est disponible. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'il faut faire ? D'accord. On a... On a lui. Un vol innocent. Les 6 lames de Kojiro. L'armure de Kensei. On va voir ça. On va voir ça. On va commencer ça. Puis après, je pense qu'on va s'arrêter là pour le jeu. Mais d'abord, on va aller parler à lui. On va essayer de faire la mission. Parce qu'il y a une armure en jeu. Et je ne sais pas c'est laquelle. Je vous en prie. J'ai un message pour vous. Dans la vraie vie ? Qui y a-t-il ? Un démon va me tuer. Ou dans le jeu ? Si je ne vous raconterai son histoire. Arrêtez ces bêtises. Les démons ne sont que des légendes. Pas celui-ci. Son nom est Kojiro. Et il est immortel. Il y a des années de cela. Kojiro était un chapeau de paille. C'est peut-être une armure de chapeau de paille qu'on va avoir. Que même ses frères finirent par se retourner contre lui. Du crépuscule à l'aube. Des dizaines de chapeaux de paille. Je crois que je me souviens de lui. Kojiro. Il les tue à tous. Pas facile je crois. Ceux qui survécurent ce jour-là bannirent Kojiro de leur rang. Mais jamais plus ils ne le dévièrent. Les esprits de la mort furent si surpris par Kojiro. Qu'ils bénirent son armure et lui firent cadeau d'un bras infatigable. Plus qu'un simple homme, il est devenu un guerrier de légende. Lorsque les chapeaux de paille ont trahi notre peuple en s'alliant aux Mongols, ils ont repris Kojiro dans leur rang, comme un frère. Cinq assassins des chapeaux de paille se sont unis à Kojiro et ont fait le serment de vous tuer. Kojiro veut me faire comprendre qu'il me traque. Je serai sur mes gardes. C'est inutile, monseigneur. Kojiro vous fera l'honneur de vous affronter en duel. Mais pour obtenir ce privilège, vous devrez d'abord vaincre les cinq chapeaux de paille qui se sont alliés à lui. Je crois avoir accepté de relever ce défi sans même m'en apercevoir. Dans ce cas, vous savez qu'ils vous attendent à divers endroits de l'île et qu'ils se serviront d'innocents pour vous abatter. Je les vaincrai et je veillerai à ce que Kojiro meure après trop d'années de sursis. Soyez prudents surtout. Je n'avais encore jamais rencontré un homme tel que lui. Enfin, si c'est un homme... ... Bah oui. Zone orageuse, t'es obligé, ouais. Trouvez les assassins au chapeau de paille à Toyotama. On va faire une mission de Kenji du coup parce que je vois que... Ah, les assassins, on en a tué un déjà. D'accord, je crois savoir c'est quoi. C'est quelque chose qu'on fera au fur et à mesure. Bon, on voit Kenji puis après... ...on change. Que fais-tu ici ? Seigneur Sakai ! Mes prières ont été entendues. Cela reste à prouver. Qui y a-t-il Kenji ? Oh, je dois de l'argent à un bandit... ...Gone le boucher. Alors pète et dette. Bien sûr, je vais le faire. Mais il veut me voir au milieu de nulle part. Ainsi il pourra me trancher la gorge. Qu'aurais-tu fait pour mériter un tel sort ? Euh... Il a payé pour une livraison de saké et de remèdes que j'ai réduite pour aider les survivants à fuir Izuara. Et... Je pensais qu'il ne verrait rien. Il y a de meilleures façons de faire le bien, Kenji. Oh monseigneur, je suis un idiot. Et tu me demandes de réparer tes erreurs. Euh... Pourriez-vous juste veiller dans l'ombre au cas où Gone s'énerverait ? Il se contentera de mettre ma tête à prix si vous l'effriez. Tes intentions cette fois semblaient... ... meilleures que d'habitude. Je veux bien t'aider. Merci Monseigneur. Merci Monseigneur. Mais c'est où ? Ah ! Ah oui, il faut que je prenne un cheval. T'es un cheval là ? Gone nous a donné rendez-vous près d'un monde. Je suis pas très loin. Je te suis. À chaque fois que je m'embarque dans ce genre d'histoire, j'ai toujours aussi peur. Tu veux avoir moins peur ? Cesse de voler à des tueurs. La première fois que Gone m'a pris, il ne m'en voulait même pas. Combien de fois lui as-tu menti ? Trois. Pourquoi es-tu allé frayer avec ce boucher ? J'avais égaré des wakizashi de Taro la main rouge. Et Gone avait besoin de saké pour une fête. Alors, je lui ai vendu de mauvaises bouteilles à prix d'or pour couvrir les pertes de Taro. Le boucher a dû beaucoup apprécier. Oh, il s'est rendu compte de rien. C'est quand j'ai recommencé que ça l'a mis en colère. Qu'est-ce qui est devenu Taro la main rouge ? Eh bien, j'ai dit à Gone qu'il m'avait vendu le mauvais saké. Je ne savais pas qu'il m'avait fait. Ah, putain, mais il est bloqué par une branche. Je sais, mon seigneur. Les ennuis me suivent où que j'aille. C'est toi qui les cherche, Kenji. Tu devrais te demander pourquoi. C'est là ? Le pont est le point de rendez-vous. Arrêtons-nous. Va sur le pont. Je vais trouver un point de vue dégagé sur Gone. D'accord. Si quelque chose tourne mal, je vous ferai signe. Je crierai. C'est un plaisir de vous revoir. Un endroit où vous cachez près des rendez-vous. C'est pour ça qu'on doit se cacher. Mais non. Ah, mais il y en avait un là. Oh, il s'est pris une flèche en pleine gueule. Oh, il ne grimpe pas ça à l'abruti. Grimpe. Grimpe, grimpe. Il va se faire tuer. Oh, mais Kenji. Regarde, on va faire un truc. Magie. Oh, Kenji, tu me casses les couilles. A te barrer comme tu fais. Heureusement que les ennemis sont nuls et ne te tuent pas direct. C'est le gros boulet du jeu, lui, Kenji. Kenji, il traîne dans des trucs louches. Je suis en train de vous tuer un par un, les gars. Tu me fais chier ton, tes potes archers, là. T'es mort. Oh, t'aurais pas dû descendre, toi. Tu remontes, tu sais que c'est une mort. C'était pas une bonne idée. Bah oui. T'es pas mort, toi ? Voilà, reste au fond de l'eau. Bon, il est où ce trou de balle de Kenji ? Je vous dois la vie, seigneur Sakai. Tu me dois bien plus que ça. Tout ce que vous voudrez. Du saké, du cirage pour sel, un superbe... Kenji. Pourquoi risquer ta vie pour des futilités ? Des futilités ? J'ai besoin de nourriture, d'argent et d'un bon feu. Tu m'as aidé à sauver Taka, à livrer des remèdes aux gens dans le besoin. C'était héroïque, pas vrai ? Tu as du talent, Kenji. Maintenant, mets-le à profit pour le salut de notre île. Bien sûr. L'honneur est ma spécialité. Voilà. On va finir avec ce Kenji, ce boulet. Kenji, oui. Kenji picole un peu. Après, c'est pas Goro, lui. C'en est un autre. Goro, il est parti. Il est parti au Japon. Bon, nous, on va se quitter là, sur Ghost of Tsushima. Je mettrai la rediff sur ma chaîne YouTube, elle est sur ma chaîne Twitch. Sur ce, à bientôt. Ciao tout le monde.